Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Ministres, Aujourd'hui, je n'ai fait qu'entendre à quel point mon service était devenu obsolète. Pourquoi faut-il des agents ? La section double zéro n'est-elle pas un peu désuète ? Je n'ai, semble-t-il, pas le même monde sous les yeux que vous. Car le monde que je vois, en vérité, me fait très peur. J'ai peur, car nos ennemis n'existent sur aucune carte. Nous ne savons plus à qui nous avons affaire. Ce ne sont plus des nations, ce sont des individus. Regardez autour de vous, qui craignez-vous ? Distinguez-vous un visage, un uniforme, un drapeau ? Non ! Notre monde n'est pas plus transparent, mais plus opaque. Il se cache dans l'ombre. C'est donc là que nous devons nous battre. Alors posez-vous cette question avant de nous déclarer bon pour le rebut. Vous sentez-vous tellement à la pourrie ? J'aurais une dernière chose à dire. Feu, mon mari, était un grand amateur de poésie. Cela a un peu d'étain sur mes goûts, à mon corps défendant, je dois l'avouer. Et en ces lieux, aujourd'hui, il nous revient quelque chose de Tennyson, je crois. Si nous ne sommes plus aujourd'hui cette force, qui jadis renoie ciel et terre, ce que nous sommes, nous le sommes. Des cœurs héroïques d'une même trente, affaiblis par le temps qui passe et la fatalité, mais forts par la volonté de lutter, d'explorer, de découvrir et de ne rien concéder. Sous-titrage Société Radio-Canada